Avec l'arrivée de l'été et des vacances scolaires, les plages deviennent une destination populaire chez les Marocains. En raison de sa proximité avec la ville, la plage de Salé est la destination préférée des jeunes. Ici, les étudiants et les élèves y trouvent un endroit propice à la plongée sous-marine. En tant qu'habitant de Salé, je préfère nager ici comme d'autres jeunes de mon âge. La plage est en grande partie vide et l'eau est claire, mais je ne le recommanderai pas à ceux qui ne savent pas nager puisque l'eau ici est très profonde. J'aime venir à la plage de Salé pour jouer au football. Cet endroit est calme et souvent vide, mais pour les personnes qui viennent en famille et qui ne savent pas nager, je leur conseille de l'éviter car le risque de noyade y est élevé. En plus de la baignade, les jeunes se tournent de plus en plus vers la plongée sous-marine. Cependant, la pratique de ce sport sans respect des conditions de sécurité peut avoir de graves conséquences, surtout dans les spots qui ne disposent pas de maîtres nageurs. C'est l'autorité qui détermine les lieux de baignade. De plus, ces lieux se caractérisent par la disponibilité d'équipes de secours en cas de noyade. Les maîtres nageurs sont donc les plus qualifiés pour vous sauver. Il suffit de suivre les instructions des autorités. Alors que les températures estivales attirent de nombreux jeunes vers les zones de baignade et notamment non surveillées, les autorités locales continuent de renforcer leurs efforts de sensibilisation pour prévenir les incidents. Selon les données officielles, 80% des noyades se produisent dans des endroits où la plongée et la baignade sont interdites. ... ... ... ...